Mais il dit qu'il faut avoir un dîn de majorité dans le pain pour le rhum et le zonot Et il dit le rama, et comme ça nous on est noheg, pas comme le chou de chamarour qu'on va au gout Mais qu'il faut un dîn de rhum Et il dit le troisième déat, qu'est-ce qui rhum et le zonot Che ou pat, ben, metu belet, ben, che ena metu belet, qu'elle soit mélangée ou pas Che osim otam, ke avim yeveshim vekosesim otam Il dit par exemple, tu as fait un gâteau, et ce gâteau là tu l'as rendu dur Et que maintenant quand tu le manges il se casse, ouais Par exemple, vous savez des fois dans les mariages, ils vous font des petits bâtonnets Que vous les prenez, c'est plus du pain, c'est comme des croustilles qui sont faits Comme des biscuits qui sont faits En espagnol, traduit des biscuits en français Ve halakha, qu'est-ce qu'on fait, on a trois opinions Dit le choukhanarour Ve halakha, ke divre kulam La halakha, elle est comme les trois opinions Toutes les trois opinions, dans ce cas là, ils ont un dîn de Boré, Miné, Maisonot Che l'école, il ouhamna advarim Notnim nahem dinim Shamranu bepat haba bekisnim Dans ces trois cas là, on va voir que c'est Boré, Miné, Maisonot Et après eux, c'est Alamechia Bien sûr, on va voir qu'il y a certains cas On va aussi faire Hamoti Dans nos cas, il va être Kovea, Seouda Où il a été Kovea sur patababekisnim Alors il va devoir faire au départ Hamoti Et à la fin, il fera mort Il y a certains cas Où même s'il va être Kovea, Seouda Sur eux, il ne fera pas Boré Hamoti, les Khamina Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas derrière De cette chose là, de faire D'être Kovea, comme on le voit dans Mishnabuah Dit Mishnabuah Il a dit qu'il a un pain Qu'on a mis du chocolat, on a mis du sucre Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Il dit Même que si au départ, il a fait la même pâte Il était pour faire des chalotes Il a utilisé par exemple la moitié de la pâte Pour faire du pain Et il a utilisé un petit peu de cette pâte là Pour faire ce gâteau là Puisqu'il a mis dedans Chocolat, sucre, lait Ou des noix Maintenant, même si l'intérieur Il est le principal Par exemple, il a fait des amantachens Les oreilles d'aman Alors, il y a une marroquée dans les recettes C'est Farad ou Ashkenaz Comment les faire ? Et ces Farad, ils les font plus mous Les Ashkenazim, ils les font plus durs Alors, qu'est-ce qu'il se passe si quelqu'un ? Il a fait des oreilles d'aman avec une pâte Comme de pain Et il a mis beaucoup de confiture dedans Donc, qu'est-ce qui est le principal ? Il veut manger la confiture Il ne veut pas le manger Le vrai, c'est quoi ? C'est la confiture, ce n'est pas tellement le gâteau Quel bracha il va faire ? Il va faire Shehakol Il va faire Haetz Ou il va faire Boré, Miné, Maisonot Quel est le Icar et quel est le Tafé ? Il dit même que le Icar, il a l'air ici d'être quoi ? D'être le fruit Mais puisqu'il y a du Miné Dagan Puisqu'il y a de la Farad Il en reste que la bracha Elle ne peut pas changer Ou l'Icar, ouais Maintenant, il y a ici, vous verrez Dans Al-Akha-Boura De Rabbi David Joseph Il dit, ça c'est vrai Quand le gâteau, il a aussi une certaine importance Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Si le gâteau, il n'a aucune importance Et il est seulement là Pour soutenir la confiture Il ne dit pas, par exemple Tu fais une tarte au fromage Tu mets ça de tarte Et ça de fromage Quelle est la bracha ici ? La bracha, c'est Boré, Miné, Maisonot Ou chez Akon, Yabit Varo Alors, vous verrez là-bas Qu'il y a plusieurs opinions Une opinion, c'est comment tu as cuit Est-ce que tu as cuit d'abord la tarte Et après, tu as mis le fromage Est-ce que tu as cuit les deux ensemble Est-ce que la tarte, elle a une certaine importance Et on verra, Bata Shem, à la fin Qu'on finira Qu'il y a certaines fois Que même s'il y a de la pâte La bracha, elle sera quoi ? Chehakol, Niabit Varo Pourquoi ? A cause que La pâte à Babi Kisnin Elle n'est pas En aucun cas Elle a une digne d'importance Elle est seulement là Pour soutenir La confiture Ou le gâteau Ou le fromage Qui va venir par la suite Maintenant, il dit Qu'est-ce qu'il se passe ? Si tu as ouvert le gâteau Et tu ne manges que le chocolat Tu n'as pas le gâteau Vous savez, les enfants, quand des petits Ils mangent le pain au chocolat Ils vous ouvrent le pain au chocolat Ils ne vous mangent que le chocolat Ils ne mangent pas le maisonote Quel bracha il fait ? Chehakol ou maisonote ? Il dit Tu ne fais que chehakol Tu as mis là-bas De la confiture de pomme Avec une pomme Tu ne manges que la pomme Et tu ne manges pas le gâteau Tu ne feras pas Bougré une maisonote Tu feras que Bougré Pégaet Ou important La bracha Qu'il y a à voir Avec Maintenant Le cas inverse On a dit C'est une pâte Qu'il a mis dedans Du Chehakol Ou du fruit Il met Mouré une maisonote Qu'est-ce qui se passe Si tu enlèves le chocolat Tu as acheté un pain au chocolat Tu as enlevé le pain au chocolat Et tu ne manges que le pain Est-ce que maintenant Puisque tu ne manges pas le chocolat Ou la confiture Est-ce que ça va changer la bracha Et que ça va rester Maisonote Eh bien ça va devenir Amotie Parce que cette pâte là Elle était une pâte de pain Il dit Il va faire Bougré une maisonote Et pas Amotie A cause qu'elle a perdu Le pain de pain Pourquoi ? Puisqu'elle a été cuit Maintenant Avec La Avec le La phare qui a été ailleurs Alors Elle a perdu le pain Le dîme de pain Pourquoi ? Il dit Mishnaboura Cheh'en De rech Likvoa Sehouda Alpad Kazou A cause qu'elle n'a pas Le L'habitude D'être Kovea Sur un pain pareil Rav Shtomo Zalman Orba De ce Mishnaboura Il sort un dîme Et il dit Qu'est-ce qui se passe Sur les croissants Alors Ça a l'air qu'en Israël Leurs croissants Ils font pas peu Comme les croissants français Très sucrés Avec des tonnes de margarine A 7000 calories Le croissant Alors là-bas En Israël Ils font des croissants Ça a l'air C'est la même pâte à pain Et juste Ils rajoutent par-dessus Du sucre Ou certaines choses Alors maintenant Quelle bracha on fait Est-ce qu'on fait Bracha Hamotis Ou Bracha Maisonot Pourquoi ? A cause qu'il n'est pas Cuit dans Le pain Le sucre Il est seulement Par-dessus Le mœuf Il dit Rav Shtomo Zalman Du fait que d'abord Il a une forme particulière Que les gens Quand ils voient ça C'est un croissant C'est pas un bout de pain Donc il a Les gens à partir du moment Où ils le voient Ils savent particulièrement Que c'est un gâteau Et c'est pas l'habitude D'être qu'auvée A Seouda dessus Il dit Rav Shtomo Zalman Qui perd son statut de pain Et il va devenir Un statut de quoi ? De Maisonot Des noix Ou des amandes Est-ce qu'il faut avoir Les noix Et les amandes Ou bien Que des noix Ou que des amandes Ça marche Il dit Mishtabura Pareil C'est pas qu'il faut Des noix Et des amandes C'est pas une recette De gâteau Et à ce moment Je donne des exemples Ou des noix Ou des amandes A l'intérieur C'est un maison Maisonot Il dit Bien sûr Combien d'amandes Il faut que tu mettes Pour devenir Maisonot Il dit Le gars il a un kilo Il te met deux amandes Oui que tu vas les chercher Avec une loupe Ça va pas te le rendre Maisonot Il faut que quand tu manges Ce pain là Tu goûtes Ah il y a une amande Ah il y a des noix Ah il y a du chocolat Par exemple du pain au raisin Quelqu'un qui prend du pain Et il met des raisins dedans Exactement C'est un problème Pour pouvoir faire Dessus Mourez 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 Non Là-bas il a pétri Avec les raisins Avec les noix Avec les amandes Ve aïnou Afiloui maya harov mayin Même si la majorité du pain Elle est faite avec de l'eau Kivancherèv gamke Minim elou Ve aïnou Ve aïnou Nishtana Taam Mikrepade kisnin Du fait que maintenant Quand tu manges Oh des raisins secs Oh des amandes Ouais Quand même Il va du reste Il vient venir le dire Kivancherèv Il est connaissable Dans la pâte Le choukhamarouk Il dit Que si tu as cuit Et même s'il y a Beaucoup de sucre Mais quand tu le manges Ça n'a pas l'air sucré Ça a l'air de quoi ? Normal Exemple Les pitotes Maisonotes Sur le marché Je ne sais pas si vous avez vu Ces pitotes maisonotes Quand vous les mangez La vérité Je sens aucune différence Entre la pita Amotis Et la pita Maisonote Il ramène Il dit Que pour les séfarades Beaucoup de ce qui est vendu Dans le marché Qui est écrit Dessus maisonotes Pour les séfarades Il est Amotis Gamour Pourquoi ? Tu n'as pas de différence Les béguels maisonotes Qu'est-ce que tu as ? Ça n'a aucune différence Pour nous Tu goûtes Le motis Le maisonote Il n'a pas de différence Dans comment il est fait Il dit Si tu as Si tu sens Tu sens Mais si tu ne sens pas Mais qu'il te dit Ça ne change rien C'est ce qu'on est en train d'expliquer Que Choukhanarouk Même s'il met 51% Ça ne change rien Il faut que ça ait un goût différent Le Rama Il dit comme vous Chikénaz Pas de problème Les séfarades Ça n'a pas de différence De comment c'est fait De l'opposé aussi Les halotes Ce qu'ils appellent Les halotes Les halotes aux oeufs Pour les séfarades C'est un grand problème Pourquoi ? A cause que ces halotes là Elles ont Elles ont Ils appellent ça Elles ont un goût Qui est sucré Même s'il n'y a pas 51% Mais quand tu goûtes Tu goûtes un bout de gâteau Un bout de brioche Pour les séfarades C'est un grand problème De faire A moitié A moins qu'on ait Kové Alors si on mange Beaucoup de pain Shabbat Ce n'est pas un problème Pourquoi ? Parce que On va manger 250 grammes On met Kové A Souda Dans les autres Il y a des personnes Par exemple Qui ne peuvent pas Manger beaucoup de pain Ils mangent seulement Un casalut de pain Pour pouvoir être Kové A Souda Et le reste Ils mangent des galets De riz Pour des raisons de santé Par exemple Il faut faire très attention Que ces personnes Elles n'achètent pas Des egg khala Des khala aux oeufs Elles doivent acheter Des khala à l'eau Pourquoi ? Parce que pour nous Ces farades Ces halotes là Elles n'ont pas un digne De A moitié Elles ont un digne De quoi ? De Manger Mais non Mais les khala Chez Not Imbô Zafran Ouais Le pain Il faisait du pain Aux zafran Ouais Pour qu'il a un goût Au Chez Not Imbô Mais At Simoukim On met par exemple Un petit peu Par exemple Il y a des femmes Elles aiment Par exemple Surtout A Roshanah Sur le pain Elles mettent un petit peu De sucre Juste pour faire goûter Mais c'est du pain C'est pas assez leïka Ouais Les koulé allemand Les khem gamourou Dans ce cas Ouais Des jus Je dis bien des fois Apprécié à mettre un petit peu De sucre Par-dessous Il faut goûter un petit peu C'est du pain Tu goûtes du pain Un petit peu De sucre C'est pas suffisant Là-bas Bah d'ailleurs Que c'est quoi Que c'est Que c'est Amotile Khen Minha Aret Chezze nikra Haynu Echa De'airav Ba Ba Alisha Rak Me'ad Vash Ve'chalav Eno Bate Che Mechamad Che Nirgash At Et Il dit Si Le Chami T'as mélangé Avec un peu de miel Et un peu de lait Ça va pas Changer Le din A cause du goût Pas de gamour Ou mevarek Hamot Si L'école Che Ve'chal Birkat Amazon Et Kaza Y Kedine Pat Il dit D'après le ramah C'est pas important Ce qu'il faut C'est la quantité Combien tu vas mettre Arbet Tavlin Ode vash Beaucoup Combien c'est beaucoup Un ver De ver Combien Il dit Le Rakhish Tabura Combien ça veut dire Beaucoup Rotez l'omar Che Kolkakh Tavlin Me'orav Che Aïdézé Minkar Atavlim Betaham Yotair Me'hakémach Il faut que ça soit Tellement sucré Que Il y a l'air D'avoir plus Que de farine Ve'chenn Bidvash Et ainsi Dans le miel Ve'chemen De l'huile Ve'chalav Be'inyan Che Harrov Me'hem Ou mi'out Ma'im Si tu as mis plus d'huile Que De D'eau Ou bien plus de jus de pomme Que d'eau Maintenant il y a aussi De l'alaha Il y a des Comment on appelle ça Des becs Des pâtissiers Des boulangers Ils prennent du jus de pomme Et ils mettent Ils disent Moi j'ai mis plus de jus de pomme Que De Que d'eau Maintenant ce qu'ils ne savent pas C'est que le jus de pomme Il est fait de concentré Et maintenant Dans ce jus de pomme Il y a 20% De jus de pomme 80% d'eau Alors maintenant Qu'est-ce qu'il a mis ? Il n'a pas mis du jus de pomme Il a mis de l'eau Même s'il a mis par exemple Un verre d'eau Et quatre verres de jus de pomme Mais dans les quatre verres de jus de pomme En vérité Il n'y a que un verre de jus de pomme Les trois Mais encore une fois D'après les ashkénazim C'est l'eurove Et ça marche C'est pas avec le sucré D'après les séfarades C'est dans le goût Et c'est pas important la quantité Pour les ashkénazim C'est pas important le goût Il faut qu'il y ait un dîn de rove S'il n'y a pas un dîn de rove C'est pas Donc il faut savoir Comment on va arriver On peut pouvoir goûter Tu peux savoir Tu peux faire bourrer Tu peux juste goûter un petit peu Tu peux Je suis pas sûr On goûte avec la maison d'autre Tu goûtes un petit peu Je fais la maison d'autre Exact Tu fais la maison d'autre Mais le chalab Tu auras un bout de gâteau Tu goûtes La ashkénazim Il n'y gâche même à ta Marbe meot Al ashkénazim Donc il faut que ce soit Le très important Le sucré Et pareil Dans le premier cas Où on a rempli Par exemple avec la confiture Il dit D'après le rama Combien il faut mettre De confiture C'est pas si tu dois mettre Une cuillère de confiture Il faut mettre Beaucoup de confiture De façon à ce que la confiture Elle déteint Sur le pain De façon à ce que ça goûte Goûter Et le rama Il dit Et c'est comme ça Qu'on a l'habitude De faire Pas comme l'opinion L'opinion C'est pas important La quantité C'est important quoi ? Le goût Le rama Il n'y a pas Le goût C'est la quantité Comme ça qu'on fait On fait du pain Avec de l'huile Et avec des épices Et il dit Même que c'est de l'huile Même qu'il y a des oeufs Mais quand tu le manges Tu ne goûtes pas ces halotes Puisque tu ne le goûtes pas Il n'y a pas de majorité D'huile Ou bien d'oeuf C'est pour ça que Les Ashkenazim Ils font ça Comme Le goût 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 Demain On va voir Sur les gâteaux secs Et sur les crêpes Et sur les Comment on appelle ça Les sphènes Oui Mais ça c'est dans l'huile Quel goût On va faire Dans ces gâteaux Et sur les gâteaux